Samedi prochain, votre stadium vous rouvre enfin ses portes. Mais comme vous le savez, la situation sanitaire requiert encore l'attention de chacune et de chacun d'entre vous. C'est pourquoi votre retour devra respecter quelques consignes. Premièrement, présentez votre pass sanitaire si vous observez un cycle de vaccination complet en fonction de votre situation et du vaccin qui vous a été administré. 7 jours minimum pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca, 4 semaines au moins pour Johnson & Johnson. Il vous faudra également présenter un justificatif d'identité avec photo, un permis de conduire, une carte vitale, un titre de transport ou même une carte professionnelle feront l'affaire. Si vous ne pouvez pas justifier d'un cycle vaccinal complet, pas de panique. Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures réalisé par un professionnel de santé vous permettra aussi d'accéder au stadium. Attention, pas d'autotest, il faudra là encore présenter un justificatif d'identité. Enfin, si vous avez contracté la Covid il y a plus de 15 jours et moins de 6 mois, vous bénéficiez d'un certificat de rétablissement. Il vous permettra également d'accéder au stadium. Il ne faudra pas là encore oublier votre justificatif d'identité. Toutes ces options s'adressent aux personnes âgées de plus de 18 ans. Pour les personnes mineures, aucun document sanitaire ne vous sera demandé. Il faudra simplement pouvoir justifier de votre âge et présenter votre billet de match. L'ensemble des documents pourront être présentés sur leur format papier ou en version digitale. Et puis, petit conseil, arriver au stadium suffisamment en avance pour éviter l'affluence. Enfin, vous le savez, toutes ces options n'empêchent pas le respect des gestes barrières pour continuer de se retrouver au plus vite et garantir la santé de chacune et de chacun d'entre nous. Alors prenez soin de vous et à très vite au stadium.